Bien bon bonjour à toutes et à tous nous avons le plaisir avec l'association des maires de Côte d'Or de vous accueillir en cette fin d'après midi pour une nouvelle web conférence place de la santé dédiée aux perturbateurs endocrine on le sait la santé le bien-être et les conditions d'accès aux soins sont au coeur des préoccupations des français et même si ces questions ne relèvent pas de la compétence régalienne des maires il est un fait ils sont les interlocuteurs de première ligne de leurs administrés ainsi chaque jour ils oeuvrent pour apporter des solutions aux besoins d'une offre de santé accessible et de qualité la mutualité française pour sa part développe quotidiennement des solutions sanitaires sociales et médico-sociales au plus près des besoins de nos concitoyens et des réalités de terrain elle étant cela interlocuteur régulier et privilégié des communes et des intercommunalités hors de leur convergence de position et d'intérêt la mutualité française et l'association des maires de france ont donc noué un partenariat au niveau national et ce à l'occasion du congrès de la mutualité à montpellier en 2018 cette convention qui nous unit à pour objectif de réfléchir ensemble à des solutions concrètes et innovantes en matière de désertification médicale perte de d'autonomie ou encore de prise en charge de petite enfance et donc dans ce cadre qu'un premier baromètre santé sociale intitulé territoire et mutuelles engagées pour répondre aux attentes des français est paru fin de l'année avec une seule ambition celle de sensibiliser tous les acteurs publics et privés aux préoccupations de santé environnementale d'accès aux soins d'accueil des jeunes enfants ou encore de l'autonomie alors bien sûr nous aurions pu vous faire une présentation détaillée de ce baromètre des résultats qu'ils mettent en exergue sur les thématiques évoquées mais nous avons fait le choix de nous focaliser sur la santé environnementale et plus particulièrement sur les perturbateurs endocriniens les perturbateurs sont un vrai sujet ils sont omniprésents dans notre quotidien se retrouvant dans de nombreux objets ou produits de la vie courante selon le baromètre produit en 2019 par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire la moitié des français interrogés considère aujourd'hui que les risques liés aux perturbateurs endocriniens ont une réelle source de préoccupation pour autant ce n'est que tardivement que l'évaluation des risques liés à ces perturbateurs est devenu véritable enjeu en plus majeur de santé publique en effet il faudra attendre septembre 2012 pour que le gouvernement lors de l'expérience environnementale à définir la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens cette première stratégie sera publiée en 2014 avant d'être confirmé en 2019 la santé environnementale est bien également l'une des préoccupations de la stratégie du pôle prévention promotion de la santé de la mutualité française bourgogne franche conquis il y a dix ans elle a su former des salariés au métier de conseillère médicale en environnement intérieur ce qui constitue un véritable atout dans la prise en charge de ces problématiques elle propose également une action de sensibilisation et d'information sur les effets des perturbateurs endocriniens chez les enfants de moins de six ans à destination du public mais également des professionnels et des collectivités locales on le constate des enjeux sont donc importants en matière de santé publique et ce sera tout l'objet de nos échanges au cours de leur avenir mais avant de démarrer cette conférence qui s'inscrit sur un temps assez restreint d'une heure je laisse la parole maintenant à monsieur ludovic rochette maire de brognon mais également président de l'association des maires de france pour la côte d'or la parole est à vous monsieur rochette oui bonjour à toutes et à tous vous excuserez le peut-être le côté décousu de mon propos n'ayant pas le son donc n'ayant pas trop entendu de votre introduction monsieur le président et je prie de m'en excuser mais je voulais bien sûr vous remercier d'avoir proposé d'associer l'association des maires de la côte d'or à ce travail de la même manière qu'il y a ce partenariat entre la mutualité française et l'association des maires de france on a en fin de compte le même but c'est d'arriver à à ce que nos habitants vivent mieux et puissent grandir d'une manière sereine là où ils ont choisi de vivre et sur le sujet que vous avez choisi sachez je sais que on a un collègue élu qui interviendra aussi tout à l'heure mais que les collectivités les communes des les intercommunalités sont en plein dans ces réflexions on est notamment nous tous en train de travailler sur des futurs contrats de relance et transition écologique et dans ce qu'on appelle les crte nous c'est une sorte de miroir du projet de territoire que nous sommes en train de façonner lors de ce début de mandat et ce projet de territoire il n'est pas que pour le mandat il est sûrement pour un temps beaucoup plus notamment à travers l'alimentation on est tous en train de travailler sur du projet alimentaire territoriaux sur des plans climat en fin de compte on a eu une vraie révolution peut-être dans la dernière décennie sur l'appropriation de ces sujets au niveau communal au niveau intercommunal c'est à dire au niveau de la plus grande proximité là où d'ailleurs les habitants ont sans doute la plus grande confiance alors je souhaite à tous et à toutes un bon travail et j'attends bien sûr qu'on se retrouve sur d'autres visio sur d'autres sujets parce que si on regarde le travail qui a été fait entre la mutualité et l'association des mères de france on a ce sujet là et puis on a tout un éventail de sujets qui sont structurants pour l'avenir qui sont des sujets d'inquiétude pour des citoyens et c'est aussi une des fonctions des collectivités locales de pouvoir répondre mais aussi de devancer certaines situations voilà bon travail à vous toutes et à vous tous merci beaucoup monsieur rochette et je me retrouve parfaitement dans dans vos propos et fait effectivement avec des questions qui interroge l'ensemble de nos concitoyens mais dans lesquels qu'ils ont pour lesquelles nous devons effectivement travailler ensemble c'est tout l'objet du partenariat et effectivement est également en quelque peu en avance de phase alors pour pour échanger sur la thématique qui nous occupe ce soir sur donc ces perturbateurs endocriniens et l'implication collectivité locale dans leur politique de santé publique j'ai le plaisir d'accueillir nos deux intervenants de ce soir je m'adresse tout d'abord au professeur sultan professeur vous êtes professeur en endocrinologie pédiatrique et expert en santé environnement en président de l'association française pour l'expertise de l'agent orange et des perturbateurs endocriniens au co-directeur du diu environnement santé à la faculté de montpellier et également adjoint au maire de la ville de montpellier en charge des questions de santé notre deuxième intervenant qui participera donc à notre à nos échanges philippe le manceau vous êtes conseiller municipal de dijon vice-président de dijon métropole délégation la transition alimentaire plan alimentaire territorial projet tigas et également sur les aspects restauration collective alors avant que de rentrer dans les échanges avec l'un je veux dire l'un et l'autre d'entre vous sur les aspects plus pratiques nous vous remercions de faire part de vos questions cela a déjà été dit mais vous disposez d'un fil de conversation dans lesquels vous pouvez disposer et déposer vos questions tout au fil de nos échanges nous les centraliserons et les relayerons ensuite bien évidemment dans la limite du temps imparti les questions pratiques et j'en viens directement maintenant aux questions et aux échanges avec le professeur sultan professeur sultan les français effectivement sont de plus en plus attentifs aux enjeux sanitaires et environnementaux liés aux perturbateurs endocriniens en effet l'exposition à ces perturbateurs tels que le parabène le bisphénol à le phtalate le chlordécone dont tout le monde malheureusement entendu parler sont suspectés de favoriser la puberté précoce il serait également l'un des déterminants des troubles de la reproduction et de la fertilité mais également des troubles métaboliques de maladies cardiovasculaires voire de certains cancers hormonodépendants comme celui de la prostate des testicules du sein ou bien encore de l'utérus on voit que on aborde de véritables questions de santé publique alors la première question qui me vient à l'esprit c'est simplement de de vous demander de quoi parle-t-on quand on parle de perturbateurs endocriniens et pouvez-vous simplement nous en donner s'il vous plaît bien merci monsieur le président de la mutualité monsieur le maire la joie au maire je voudrais tout d'abord vous vous remercier pour votre invitation et surtout pour me donner l'opportunité de partager avec vous une expérience dans la problématique des perturbateurs endocriniens et de leurs conséquences sur la santé qui a démarré il ya 21 ans et donc vous imaginez qu'au décours de ces nombreuses années la situation s'est amplifiée par nous dans nos pour nos connaissances et dégradé pour la notre réalité alors je vais parler aussi au nom de mon équipe et je répondrai bien entendu à votre à votre question donc excellente initiative de la mutualité je tenais à vous le dire en tant que médecin maire adjoint de la santé et simples citoyens alors je n'ai aucun conflit d'intérêt ni avec l'industrie pharmaceutique ni avec les lobbies des pesticides que je sois très clair alors nous allons aborder ensemble à des lieux de nos connaissances dans la problématiques des perturbateurs endocriniens et leurs conséquences sur la santé je ne saurais en aucun cas développer un scénario catastrophe je n'ai pas une vision alarmiste simplement une vision objective un constat objectif pour vous permettre de réfléchir sur la réalité du débat et les mesures à prendre vous dire que nous connaissons un cataclysme planétaire c'est une évidence tout là du réchauffement climatique éduction des espaces de vie la déforestation de la de l'effondrement de la biodiversité et bien les perturbateurs endocriniens sont impliqués dans la pollution des sols dans la l'effondrement également de la biodiversité mais surtout dans la pollution de l'air de l'eau et de la chaîne alimentaire alors de quoi parlons nous je réponds à votre question un perturbateur endocrinien c'est une substance chimique créée par l'homme susceptible d'un d'interagir et plus précisément d'altérer la synthèse le stockage le transport et l'action d'une hormone de l'organisme alors initialement les perturbateurs endocriniens ont été identifiés il y a une trentaine d'années comme étant des substances capables d'altérer l'équilibre hormones femelles hormones mâles c'est à dire estrogènes androgènes mais en réalité nous savons actuellement que les perturbateurs endocriniens interagissent avec tous les représentants du système endocrinien et qu'au delà des perturbateurs endocriniens vous le verrez ce sont des perturbateurs métaboliques ce sont des substances obésogènes ce sont des substances reprotoxiques et ce sont également des cancérigènes alors on les trouve dans l'air que nous respirons dans l'eau que nous inhalons dans les aliments et dans le sol ils sont donc des acteurs de la pollution à travers la chaîne alimentaire et c'est également dans notre environnement intérieur dans notre environnement extérieur mais également dans de nombreuses activités et ce de la naissance jusqu'à l'âge adulte donc premier message les perturbateurs endocriniens interagissent avec tous les acteurs du système endocrinien et deuxième message ils sont uniquement alors de quoi parlons nous en fait quelles sont les classes de perturbateurs endocriniens premier rang les pesticides qui englobent toute une série de substances herbicides néonicotinoïdes etc les polluants persistants les plastiques sont de violents perturbateurs endocriniens le bisphénol les phtalates les produits cosmétiques et notamment les parabens les détergents comme le triclosan la dioxine qui est un puissant pesticide mais aussi un produit d'incinération les métaux lourds et les nanoparticules au total ce qu'il faut retenir il y a plus de 50 000 substances chimiques susceptibles de polluer notre territoire et d'impacter la santé de l'homme je vais essayer de vous démontrer parce que c'est ce que je perçois à travers cette longue expérience sur les liens et des problèmes problématiques des perturbateurs endocriniens et de leurs conséquences sur la santé, qu'il représente un véritable scandale sanitaire, un scandale psychologique, un scandale social, un scandale économique et enfin un scandale éthique. Excusez-moi du coup. Un scandale sanitaire avant tout. Et le message à retenir est fondamental. Les perturbateurs endocriniens ont été décrits initialement comme des acteurs de maladies endocriniennes et qu'au cours de ces 20 dernières années, ils sont apparus comme des acteurs des désordres métaboliques, de la stérilité chez l'homme et chez la femme, de maladies inflammatoires, maladies auto-immunes, de troubles de développement psychomoteur, qui contiennent des maladies neurodégénératives, de maladies psychiatriques, de maladies hépatiques, de maladies rénales, et la première démonstration a été publiée hier, de maladies cardiovasculaires, de maladies respiratoires et enfin du cancer. Je regrette de devoir énoncer cette longue liste devant vous, mais elle traduit parfaitement la réalité actuelle. Donc, une grande partie de la pathologie de l'enfant et surtout de l'adulte, et j'ajouterai des maladies chroniques, prouvent leur origine dans la sphère environnementale. Deuxième problématique, je l'ai signalé, les perturbateurs endocriniens sont présents partout. Cette omniprésence, au-delà de la chaîne alimentaire et de l'air que nous respirons, eh bien, elle intervient à travers les cosmétiques, à travers notre vie quotidienne, notre environnement professionnel, notre environnement habitationnel et nos loisirs. Donc, toutes nos activités quotidiennes sont impactées par la pollution environnementale. Alors, il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte, mais je n'ai pas le temps d'y insister. Troisième message, l'un des plus préoccupants à mes yeux, c'est que la famille des perturbateurs endocriniens s'agrandit, s'élargit régulièrement. On met sur le marché de nouveaux pesticides. Il est apparu que de nombreux métaux lourds présentaient une activité de perturbateurs endocriniens. Vous avez sans doute entendu parler du SDHI, un nouveau pesticide inhibiteur de la respiration cellulaire qui présente un impact indiscutable sur la santé de l'homme. Et puis, on redécouvre des produits que nous utilisions, l'acrylamide, qui est largement utilisé il y a quelques années à travers les bols et les ustensiles de cuisine, La mélamine est un produit de combustion de l'huile. Premier exemple, les frites. Eh bien, la mélamine est un produit néfaste pour le développement du cerveau et du rein. Enfin, les additifs. Bref, la famille des perturbateurs endocriniens est large et elle augmente régulièrement. Les PEU représentent également un scandale psychologique. En effet, vous le savez, ils sont susceptibles d'impacter le cerveau à travers leur action prédominante pendant la vie fétale, et j'y reviendrai. Mais nous savons que la baisse du QI récemment observée dans la population générale est à mettre sur le compte des perturbateurs endocriniens. Un scandale social, et j'insisterai en tant qu'acteur de la santé à Montpellier, c'est un scandale social, c'est un scandale politique. Pourquoi ? Eh bien, parce que les populations ne sont pas égales face aux pollutions, aux nuisances, aux risques environnementaux. Ceci fait écho à une grande question de société qui est posée, celle de l'inégalité environnementale, celle de la nécessité de mettre en place une justice environnementale. Et donc, la prise de conscience du lien environnement-santé doit être intégrée par tous les acteurs de la société, citoyens, usagers, associations, entreprises professionnelles de santé et, last but not the least, par les responsables politiques. Et cette prise de conscience doit être réalisée à tous les niveaux du territoire, au niveau local, au niveau régional, mais également au niveau national. Scandale économique. Eh bien, on a évalué il y a quelques années l'impact des maladies environnementales sur le PNB en Europe. Il est de plusieurs centaines de millions d'euros, à tel point que l'ONU, à travers l'épidémie de maladies chroniques secondaires à la pollution environnementale, lance l'alerte sur le risque du dépassement de notre système de protection sociale. La pathologie environnementale a un coût qu'on ne saurait indéfiniment prendre en charge. Et enfin, pour le pédiatre, mais aussi pour le citoyen, eh bien, les perturbateurs endocriniens représentent, constituent un scandale éthique. Pourquoi ? Eh bien, songez que dans le sang du cordon, c'est-à-dire ce qui a irrigué le fœtus pendant la vie fœtale, on a identifié près de 300 perturbateurs endocriniens. Ce qui a fait dire un éditorialiste américain pas encore né et déjà contaminé. Et ceci est d'autant plus grave qu'il existe un nouveau concept qui a été mis en évidence chez l'animal et que quelques groupes, dont le nôtre notamment, a rapporté un certain nombre de publications internationales, c'est l'effet transgénérationnel des perturbateurs endocriniens. Nous sommes en train de condamner, d'obéirer l'avenir des générations futures, puisque la contamination d'un fœtus par sa mère va retentir sur le bébé, sur le nouveau-né, sur l'enfant, mais également sur les générations futures. Donc cet effet transgénérationnel est une véritable bombe à retardement dont vous entendrez parler. Pourquoi le fœtus apparaît comme fondamental dans le développement des maladies environnementales ? Eh bien parce qu'il est à l'origine d'un concept nouveau en médecine qui est celui de l'origine fétale de toute une pathologie adulte. Donc une grande partie de la pathologie trouve son origine dans la vie fétale. Alors, quelle est l'expression des perturbateurs endocriniens ? Eh bien, nous le savons à travers les études de contamination pendant la grossesse. Les perturbateurs endocriniens sont capables d'entraîner des anomalies de la différenciation sexuelle, trois anomalies majeures, la cryptorchidie, le testicule non descendu, l'hypospadias, la verge non formée, et enfin le micropénis, chez les nouveaux-nés garçons. Voici un travail que nous avions fait à Montpellier, qui rapportait que les enfants d'agriculteurs, c'est une étude qu'à témoin publiée dans la revue américaine Human Reproduction, eh bien, les enfants d'agriculteurs avaient un odd ratio, un risque relatif de 4-4, c'est-à-dire 400 fois plus de risque de présenter une malformation génitale qu'un enfant d'individus contre eux. Ce qui est préoccupant, c'est qu'on sait que ces malformations, nous le verrons, ne sont que le haut de l'iceberg d'une pathologie qui s'exprimera à l'âge adulte chez l'homme par l'effondrement de la spermatogénite. Voilà un autre travail qui a été fait au Brésil, toujours par Laura Gaspari dans mon équipe, et qui montre une explosion des micropénis au Brésil, dans des zones où l'utilisation de pesticides est intense. Enfin, un travail dans une très grosse revue d'Impact Factor à 19, une étude prospective, qui montre que l'hypospadia, c'est-à-dire la non-fermeture des bourrelets génitaux de la verge, relève de l'association, lorsqu'elle existe, d'une contamination environnementale et professionnelle, avec un risque relatif de 10, c'est-à-dire mille fois plus de risque si vous cumulez la pollution environnementale, la pollution habitation. La croissance fétale est impactée par les perturbateurs endocriniens. On sait que le retard de croissance intra-vétérin fait le lit à toute une pathologie adulte sur laquelle je n'ai pas le temps d'insister. Le développement psychomoteur. On sait que la mise en place des systèmes neuronaux, c'est-à-dire le développement et la croissance des neurones, leur migration et leur interconnexion trouvent son origine dans la vie fétale. Et on sait que ces étapes clés sont gouvernées par les hormones thyroïdiennes. Or, de très nombreux perturbateurs endocriniens sont capables d'altérer la production ou l'action d'hormones thyroïdiennes et responsables, vous l'avez compris, de troubles psychologiques, psychomoteurs et intellectuels de grande importance. Les troubles du spectre autisme, là aussi, il existe des données incontestables qui relient l'explosion de l'autisme et des syndromes d'hyperactivité de l'enfant à une contamination fétale par les perturbateurs endocriniens. Songez qu'aux États-Unis, un enfant sur sept présente des troubles de ce style. L'obésité, il y aurait beaucoup à dire, mais on sait maintenant qu'il existe un lien entre les perturbateurs endocriniens et le développement de l'obésité, et ce, à différents niveaux. Vous voyez que la revue Nature insistait sur le lien entre les plastiques et l'obésité. Eh bien, il y a différentes méthodes à travers lesquelles les perturbateurs endocriniens entraînent une obésité. et ce qui me paraît le plus démonstratif, c'est qu'une concentration élevée de perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire des composés perfluorés, pendant la vie fétale, va générer à la puberté une obésité très importante. En d'autres termes, c'est la caricature du concept de l'origine fétale d'une pathologie adulte qui montre combien la vie fétale doit être protégée. La puberté. Il y a 15 ans, nous avions été parmi les premiers en France à attirer l'attention sur l'explosion des pubertés précoces chez la fille. Et voici une confirmation internationale. Voilà le nombre, ici, de pubertés précoces à un nombre de consultants égales au cours des 20 dernières années. Et vous voyez que depuis 4 ou 5 ans, on assiste à une explosion de ces pubertés précoces. Or, nous avons réalisé un travail qui est en cours de publication qui montre que pour les pubertés précoces périphériques, 84% de ces petites filles présentaient une contamination par les perturbateurs endocriniens. Je n'ai pas le temps d'y insister, et vous pouvez me croire sur la parole. Et puberté précoce centrale, 72%. Donc, incontestablement, les perturbateurs endocriniens sont des acteurs très importants du développement de la puberté précoce. Mais au-delà des problèmes psychologiques, médicaux, on sait maintenant que la puberté précoce est un facteur de risque de développement du cancer du sein chez la femme jeune. Vous voyez à travers cette information l'impact. Les perturbateurs endocriniens ont également une action sur la fonction ovarienne. En effet, de très nombreuses données expérimentales rapportées depuis ces dix dernières années montrent que les perturbateurs endocriniens sont capables d'interagir avec toutes les étapes de la maturation folliculaire. Mais ce qui est singulièrement plus préoccupant, c'est que de très nombreux perturbateurs endocriniens altèrent le pouls folliculaire qui est stable chez la femme. Et donc, on le voit ici, ces perturbateurs endocriniens sont capables d'altérer le stock folliculaire, d'altérer la différenciation de l'ovaire et à travers différents mécanismes d'entraîner ce qu'on appelle un syndrome de digénésie de l'ovaire qui se manifeste par une pathologie dont vous avez tous entendu parler, la réduction de la fertilité chez la femme jeune, la difficulté à mettre en route une grossesse, les fausses couches, les anovulations, les altérations du cycle, le syndrome des ovaires polykystiques, l'endométriose sont des maladies pour lesquelles une cause environnementale peut être identifiée. Pour la fonction testiculaire, la situation, je le dirais parce que c'est une réalité, est dramatique. En effet, rapportée il y a 30 ans, la baisse de la spermatogénèse ne cesse de s'aggraver au fil du temps. nous avons perdu près de 200% de notre spermatogénèse et parallèlement la qualité du sperme se détériore. Ceci est tellement préoccupant qu'une de mes collègues de New York, Shanna Schwann, a récemment publié un ouvrage dont le titre est « Le compte à rebours » « Nos enfants seront-ils tous stériles en 2050 ? » Vous voyez la gravité du problème que j'évoque avec vous. Serons-nous quelle sera notre fertilité ? L'humanité n'est-elle pas en danger de survie, de mort ? » Alors, pour l'homme, c'est exactement pareil. Les perturbateurs endocriniens, en altérant le testicule fétal, vont être responsables d'une diminution des hormones et donc d'une cryptorchidie, d'un hypospadias et d'un micropénis et en altérant d'autres cellules responsables de la mauvaise qualité du sperme et du cancer du testicule qui explose à travers le dénominateur commun qui est le syndrome d'hygiène testiculaire. Les cancers hormonodépendants, il y aurait beaucoup à dire sur les cancers hormonodépendants, il apparaît très clairement que les pesticides directement ou à travers la puberté précoce et le déséquilibre hormonal et notamment leur activité estrogénomimétique sont des acteurs dans le développement du cancer du sein et peut-être aussi de l'utérus. Il est clairement établi que le cancer de la prostate est un lien direct avec le chlordécone aux antilles. Donc, cancer hormonodépendant, oui, les perturbateurs endocriniens et vous voyez ce papier de la Croix qui ne passe pas pour être un journal de mauvaise information, eh bien, rapporté l'an dernier que l'OMS prévoyait une augmentation de 80% d'ici 2040 et notamment dans les pays pauvres. C'est l'introduction que je me permettais parce qu'elle constitue pour moi un combat permanent des inégalités environnementales et a fortiori entre pays riches et pays pauvres. Enfin, l'inflammation sur lesquelles très peu d'individus insistent, eh bien, retenez, je n'ai pas le temps d'y insister, retenez que de nombreux perturbateurs endocriniens sont susceptibles de générer une inflammation inappropriée au niveau du foie, au niveau cardiovasculaire, au niveau du cerveau, du tissu indipeux et de la prostate et du poumon. Donc, oui, les perturbateurs endocriniens sont des acteurs des maladies inflammatoires, vous avez tous remarqué que la prévalence de l'asthme avait augmenté de 30% ces dernières années et que dans la bronchoptsomopathie chronique, le rôle des perturbateurs est de plus en plus évoqués. Voilà, je suis allé peut-être vite, mais j'ai essayé de respecter le timing qui m'était imposé. Je voudrais partager avec vous quatre conclusions, ce qu'on appelle les « take home message ». Les données sanitaires sont actuellement suffisamment inquiétantes pour entraîner une véritable prise de conscience politique et citoyenne sur les risques en santé environnementale. Deuxième chose, pollution environnementale et notamment de la vie fétale, principalement pendant la vie fétale, mais jusque, j'ai compris à l'âge adulte, aubert à l'avenir de nos enfants, mais aussi de nos petits-enfants et de leur fonction de reproduction. Comme le disait un grand chef d'État, la maison brûle et nous regardons ailleurs. Enfin, face à ce scandale sanitaire, psychologique, social, je vais tenter de dire sociétal, économique et éthique, il est urgent d'agir et donc des décisions politiques s'imposent et des choix décisifs sont urgents à la fois pour les responsables politiques mais également pour les citoyens à titre individuel. Ces choix deviennent impératifs. Monsieur le Président, Messieurs les maires, je vous remercie pour votre attention en partageant avec vous cette maison, notre maison, la faculté de médecine, la plus vieille du monde dont nous sommes singulièrement fiers. Merci beaucoup. Écoutez, professeur Sultan, au nom de tous les participants, je tiens à vous remercier pour cette présentation qui effectivement, je veux dire, nous engage sur... Je l'ai bien compris. Alors, il y a quelques questions qui sont apparues dans le fil de discussion. Au niveau du temps imparti, nous avons pris du retard aussi. Je vais laisser la parole immédiatement à Philippe Le Manceau et je nous récupère aux intervenants à la fin pour pouvoir vous les répercuter. Je tiens également à saluer la présence parmi nous de Mme Annie Gennevard qui est députée du Doubs qui avait justement une question à vous poser mais je vais laisser la parole immédiatement par un jeu de questions réponses à Philippe Le Manceau et ensuite nous récupérons, vous l'avez bien compris. Alors, Philippe Le Manceau, l'État a une compétence, on le sait, régalienne en matière de santé et néanmoins les inégalités territoriales en matière d'exposition aux perturbateurs endocriniens ne démontre-t-il pas que les collectivités locales et notamment les communes doivent être des acteurs de premier ordre en matière de politique de santé de proximité. Voilà le sens de ma question mais je pense que le professeur Sultan a un peu éclairé en parlant justement de décisions politiques à prendre. donc je veux dire avec l'éclairage du professeur Sultan voilà la question, la première question que je vous pose monsieur Le Manceau. Merci monsieur le Président, merci professeur pour cette présentation effectivement très claire et alarmiste. en préambule je voudrais quand même pardon en préambule je voudrais faire quelques éléments de contexte sur la partie environnementale. Il a été beaucoup question de santé environnementale et de plus en plus on définit un concept qui est une seule santé et c'est ce que les anglo-saxons appellent One Health et en fait on voit bien au travers de la présentation du professeur que en fait la santé qu'on appelle environnementale a des conséquences sur la santé humaine mais de la même manière on pourrait dire que la santé des animaux et le passé récent le montre de façon alarmante a des conséquences sur la santé humaine et que la santé environnementale c'est non seulement moins de moins de perturbateurs endocriniens puisque c'est l'objet de cette conférence aujourd'hui mais c'est d'une façon plus générale le maintien de la biodiversité pour ses régulations biologiques favorables à la santé des plantes et donc à l'utilisation de moins de pesticides et cette biodiversité elle a aussi pour objet pour intérêt parmi bien d'autres la régulation de ce qu'on appelle les zoonoses c'est à dire finalement les maladies qui sont transmises par les animaux voilà donc c'était un petit préambule que je pense qui est important de rappeler alors je ne vais pas m'échapper de votre question bien évidemment monsieur le président il se trouve que mon domaine de compétence comme ancien scientifique et maintenant comme vice-président de Dijon Métropole concerne la transition alimentaire et à Dijon à Dijon Métropole Dijon Métropole je vous rappelle c'est 23 communes Dijon Métropole a engagé une politique de transition alimentaire très volontaire entre autres Dijon Métropole a été lauréat d'un concours on peut le dire d'un appel d'offres lancé par l'État et en particulier le PIIA 3 sur ce qui était territoire d'innovation et on a déposé un projet qui a été lauréat qui s'appelle Dijon Alimentation Durable 2030 et dans ce projet on promeut la transition agroécologique et donc la réduction de l'usage d'un transynthèse qu'il s'agisse de pesticides ou d'engrais en développant en mettant en oeuvre des pratiques innovantes qui sont développées en particulier et on a la chance ici à Dijon d'avoir une unité de recherche très forte dans le domaine de cette transition agroécologique avec INRAE avec AgroSup avec l'université de Bourgogne et pas très loin de Dijon à Bretonnières INRAE a d'ailleurs une plateforme de 120 hectares qui teste l'agroécologie de demain c'est-à-dire des cultures sans pesticides voilà donc ça c'est ça c'est sur la partie transition agroécologique qu'on promeut je peux dire que comme le professeur est professeur de pédiatrie si j'ai bien compris au départ la collectivité territoriale que je représente Dijon est très impliquée en particulier sur la qualité de l'alimentation des enfants Dijon a la chance de servir d'avoir sa propre cuisine en régie et de servir chaque jour 8000 repas aux enfants et vous connaissez tous je pense la loi EGalim justement qui qui privilégie l'approvisionnement local de qualité bio et je peux vous dire que sur Dijon on a plus de 50% des produits maintenant qui sont soit bio soit d'origine locale de qualité donc cet effort il est important parce que 8000 quasiment 8000 enfants qui mangent à la cantine tous les midis sur 9000 enfants scolarisés et ça accessible pour toutes les familles avec une tarification en fonction en fonction des revenus avec les familles les plus défavorisées qui peuvent payer simplement 50 centimes le repas voire pas du tout en cas de difficulté majeure c'est aussi cette contribution à la transition alimentaire et pour pas être trop long pour laisser quand même place au jeu questions réponses je dirais que récemment Dijon Métropole a fait voter le principe d'une légumerie une légumerie qui aura pour vocation d'assurer excusez-moi l'anglicisme le sourcigne de fruits et légumes d'origine locale bio et ça cette concentration là va nous permettre et nous travaillons là dessus en ce moment sur l'installation de nouveaux producteurs bio sur des terres qui se libèrent sans rentrer dans les aspects de démographie vous savez certainement que beaucoup d'agriculteurs vont partir en retraite et qu'on a un véritable enjeu là de saisir cette opportunité pour faire en sorte que des jeunes qui sont formés à ces techniques d'agroécologie puissent s'installer mettre en place des systèmes de production vertueux même s'ils ne sont pas fils d'agriculteurs et donc même s'ils n'ont pas le foncier correspondant donc comment est-ce qu'on trouve un cadre juridique et financier pour l'installation de ces jeunes comment les accompagnent dans leur projet de production locale de qualité pour tous je veux parler des enfants mais on entreprend aussi d'autres actions pour faire en sorte que cette alimentation de qualité avec peu ou pas de pesticides eh bien elle est pour tous et que finalement si je reviens à mon propos de départ et je vais m'en arrêter là sur la santé environnementale et la santé de tous cette dynamique mise en place à Dijon qui se veut être un territoire de démonstration de cette transition alimentaire eh bien ça nous permettra non seulement d'avoir des produits de bonne qualité mais ça contribuera aussi à une amélioration de la qualité de l'eau à une amélioration de la qualité des sols et à une préservation de la biodiversité et donc on voit que encore à nouveau tout est lié Merci beaucoup pour cette première réponse où vous avez bien situé effectivement l'action de la ville de Dijon pour lutter et avoir ce temps d'avance alors j'aurais une deuxième question puisque vous venez d'apporter la démonstration que la ville de Dijon est très investie en matière de santé environnementale on l'a bien compris et vous avez d'ailleurs signé si mes souvenirs sont exacts en septembre 2018 la ville de Besançon a suivi en 2019 ce qu'on appelle une charte ville et territoire sans perturbateurs endocriniens qui a été proposée d'ailleurs par le réseau environnement santé pour réduire justement l'exposition de la population alors simplement peut-être y avez-vous déjà apporté un élément de réponse mais la question que je désirais vous poser c'est tout simplement en quoi consiste cette charte en quelques mots est-ce qu'il s'agit d'une charte de bonne pratique et puis surtout quels sont les engagements qui figurent dans cette charte pour les collectivités qui ont fait le choix de la signer alors la charte elle ne porte pas que sur des aspects agricoles et pas que sur des aspects alimentaires les aspects agricoles et alimentaires sont comme ça a été indiqué par le professeur Charles Sultan une origine majeure de ces perturbateurs endocriniens mais comme il l'a indiqué il y a des perturbateurs endocriniens aussi dans des cosmétiques dans des produits d'entretien dans des contenants en plastique et à titre d'exemple la collègue qui est en charge de la santé pour Dijon qui s'appelle François Stenenbaum qui s'excuse de ne pas être là aujourd'hui et qui est très investi dans ce domaine là y compris au niveau de la région m'a fait passer des documents où il y a des actions qui sont mises en place dans les crèches également donc on revient sur la petite enfance parce que des produits d'entretien et des produits de toilettes pouvaient contenir ces fameuses substances perturbateurs endocriniens et donc là il y a toute une action qui est entreprise sur le changement de type de ces produits l'éducation la formation aussi des personnels de crèche qui ne sont pas nécessairement sensibilisés à ces perturbateurs endocriniens même si le grand public l'est mais concrètement comment cette information et comment la formation des personnels doit pouvoir permettre de mettre en place des actions qui réduisent aussi les risques de contamination avec d'autres produits que les produits alimentaires et en particulier les produits de ménage d'hygiène qui sont particulièrement importants dans les crèches et les produits aussi pour faire la toilette des bébés des petits des vraiment petits enfants merci beaucoup pour cette réponse le temps file dangereusement ce que je vais me permettre de faire si vous en êtes d'accord tous les deux c'est maintenant de reprendre un petit peu le fil des questions qui ont été posées puisqu'il y a des questions que j'ai vu apparaître dans le fil de conversation qui vous sont destinées à l'un et à l'autre nous allons peut-être je préfère prévenir tous les participants déborder de quelques minutes mais je pense que le sujet est d'importance et je me tournerai en premier lieu par la première question alors deux questions à vous poser professeur Sultan une première question d'Annie Genevard y a-t-il un lien c'est une question très précise y a-t-il un lien entre le cancer du thymus et les perturbateurs endocriniens je profite tout de suite d'abonder sur une deuxième question question qui est posée par Christine Bertin considérez-vous que les molécules les molécules chimiques de synthèse qui constituent la plupart des médicaments et génériques les vaccins ainsi que leurs adjuvants certains dispositifs médicaux se comportent également comme des perturbateurs endocriniens voilà deux questions qui vous sont posées je vous demanderai d'y répondre aussi concisément possible le temps nous est compté mais je vous laisse bien évidemment le soin d'y répondre s'il vous plaît le micro n'est pas activé voilà juste avant de répondre à vos questions j'ai eu un lapsus tout à l'heure au sujet de l'ordre ratio c'est bien multiplié par 4 et pas par 400 voilà l'un de vos l'art marqué et j'ai je m'en excuse platement mais lancé dans mon dans mon enthousiasme je suis passé de 4 à 400 mais le message est suffisamment important voilà en tout cas ça prouve que tous les participants sont vraiment à votre écoute absolument et j'en suis très sensible deuxième message est-ce que les médicaments sont des perturbateurs endocriniens alors je vais prendre un seul exemple certains anti-inflammatoires et ceci a été démontré sont capables de freiner la synthèse d'hormones et prescrits à une femme enceinte ils vont altérer la différenciation sexuelle certains médicaments peuvent être des perturbateurs endocriniens deuxième élément de réponse les adjuvants alors je ne répondrai pas parce que je n'en ai pas la compétence sur la qualité des adjuvants des vaccins ce que je sais c'est que le professeur Serralini a récemment publié que les adjuvants de très nombreux pesticides aient plus violents et plus nocifs que la substance active elle-même donc oui les adjuvants sont de véritables produits qui aggravent sur l'impact des pesticides troisième élément attendez le cancer du thymus je ne peux pas répondre je n'ai pas la compétence pour répondre à cette question si vous me le permettez vous m'avez donné la parole j'en profite au niveau des mesures de prévention ça je pense c'est un élément de réponse qui vous intéresse qui intéresse aussi bien les professionnels de santé les mutualités et les politiques moi je dirais dans l'ordre priorité des priorités il faut protéger la femme enceinte j'ai rédigé les dix commandements de la femme enceinte je pourrais vous les faire passer les dix conseils à la femme enceinte ça c'est le premier point protéger la femme enceinte à travers des consultations d'informations environnementales ces consultations existent nous en avons à Montpélier il en existe dans de très nombreux CHU il faut les diffuser sur le territoire ça c'est le premier point deuxième élément il faut protéger les bébés c'est un titre qu'avait utilisé un journaliste il y a vingt ans la période néonatale comme la période fétale est une période de vulnérabilité singulièrement élevée c'est le deuxième point troisième message je m'arrêterai là parce que vous allez regretter de m'avoir donné la parole troisième message il y a une pollution qui est extrêmement dangereuse pour l'homme pour la femme enceinte c'est la pollution atmosphérique et vous avez entendu parler des mesures qu'avec le maire de Montpélier Michael Delafotte nous avons prises à travers la gratuité des transports en commun pour réduire le flux circulatoire à travers une ville médiévale qui est Montpélier où la pollution locale était l'une des plus élevées de France donc il n'y a pas une pollution mais des pollutions je l'ai dit au cours de mon exposé et la pollution environnementale nous payons un très fort tribut à la pollution environnementale en termes de maladies chroniques et de morts prématurées je pourrais faire d'autres commentaires mais si vous m'en donnez la parole bien entendu je vous remercie déjà pour ces premières réponses alors je me tournerai maintenant vers Philippe Le Manceau par une intervention qui à mon sens ne se voulait pas immédiatement être dans le champ du questionnement je comment dirais je voilà l'intervention d'Anne-Laure Bonis si toutes les cantines scolaires gérées par toutes les collectivités s'approvisionnaient entièrement les bio ce serait un vrai soutien à cette filière qui n'a pas assez d'acheteurs et limiterait l'apport de dioxine aux enfants et je je poursuis finalement sur sur la dernière question mais peut-être qui fait sens également que je désirais vous poser vous avez déjà largement abordé le champ de l'implication de la ville de Dijon en citant Dijon alimentation durable 2030 l'exemple justement qui peut peut-être faire écho l'approvisionnement en les bio de 50% de plus de 50% de produits bio que vous mettiez en oeuvre dans les cantines je vous demanderais simplement alors peut-être peut-être de rebondir sur cette intervention qui se voulait peut-être pas être tout à fait dans le champ du questionnement mais en en allant un peu plus loin en vous demandant si si la ville de Dijon avait d'autres implications également en matière de santé environnementale donc il y a deux il y a deux aspects dans votre question j'avais bien vu cette remarque question dans le dans le chat et c'est une une excellente proposition donc je reverrai avec le responsable de la restauration collective où on en est en termes d'approvisionnement du lait de façon plus précise parce que je dois dire que cet aspect lait je ne l'ai pas encore exploré on travaille pour l'instant essentiellement sur la partie fruits et légumes et sur la partie aussi légumineuse donc remplacement d'une partie des protéines animales par des protéines végétales et également viande de qualité mais la remarque est très pertinente parce que ce que l'on veut faire ici à Dijon c'est justement utiliser la restauration collective de qualité comme levier de la transition agroécologique c'est bien parce que on va créer une demande de ces bons produits que l'on va inciter de nouveaux producteurs à s'orienter vers le bio et à s'orienter vers l'agroécologie donc pour nous l'ensemble du mieux manger et du mieux produire est étroitement lié et effectivement si on a la demande pour ces bons produits et bien les producteurs vont s'engager dans ces filières vont avoir une meilleure valorisation de leurs produits et je dirais que tout le monde sera gagnant par rapport à d'autres aspects de santé environnementale que vous évoquiez monsieur le président ce que je peux ce que je peux citer c'est vous avez sûrement vu dans les semaines ou les mois précédents que en fait Dijon était engagé dans du zéro plastique et des plats qui ont été mis sur le sol en disant ici la mer commence et qu'en fait on est une des premières villes à faire une filtration de l'eau très fine pour bloquer toutes les particules de microplastique parce que les particules de microplastique qui partent de la ville et bien à terme finalement se retrouvent dans l'eau de mer et en fait ce qu'évoquait le professeur Charles Sultant sur les phtalates et tous ces composés perturbateurs environnementaux ils sont dans le plastique on parle souvent au plastique comme contenant et donc les transferts qu'il peut y avoir avec le liquide ou l'aliment qui est contenu mais lorsqu'on parle de microplastique je ne sais pas si vous avez vu des statistiques où on se retrouve nous dans notre corps avec des quantités de microplastique extrêmement importantes ces microplastiques sont en contact direct avec les fluides de notre corps je m'excuse je ne suis pas médecin et c'est des surfaces de contact des surfaces d'échange pour aussi la libération de ces perturbateurs endocriniens donc puisque vous me posiez la question est-ce que sur Dijon il y a d'autres aspects de santé environnementale je vous indique celui-là parce qu'il est proche de notre sujet mais il y en aurait bien d'autres la ville de Dijon est très fortement impliquée dans la réduction de l'empreinte carbone des citoyens et citoyennes dijonaises là on sort de notre sujet mais sur santé environnementale vous savez qu'on a un problème majeur d'évolution climatique et que en fait on développe à Dijon l'énergie hydrogène avec des bus qui vont fonctionner à l'hydrogène des camions poubelles qui vont fonctionner à l'hydrogène et qui n'émettront pas de carbone on est engagé dans tout un processus de rénovation thermique des logements pour réduire aussi l'impact carbone du chauffage avec le réseau de chaleur également et je reviens à l'alimentation qui est mon domaine il faut savoir et les gens l'oublient souvent que l'alimentation l'empreinte carbone d'un citoyen français pour l'alimentation c'est pratiquement un tiers c'est à dire on a pratiquement un tiers le chauffage un tiers les déplacements et un tiers l'alimentation et si on développe des systèmes agricoles et alimentaires avec un plus faible impact carbone et bien aussi on s'inscrit dans la santé environnementale Merci beaucoup je rebondis je tiens aussi à saluer la présence parmi nous de Jean-François Gérard Varey qui est président du conseil régional de l'ordre des médecins sur la bourgogne Franche-Comté qui je pense qu'il est dans le droit fil de vos deux interventions professeur Sultan et Philippe Lemenceau lorsqu'il lorsqu'il écrit dans le fil de conversation alors déjà il vous remercie professeur pour votre intervention bien évidemment il met en avant le fait qu'il serait indispensable que les professionnels de santé dont les médecins puissent s'investir beaucoup plus dans le développement de ces connaissances dont ce que vous nous avez fait profiter ce soir en appui des responsables politiques et la question que j'allais vous poser peut-être communément à l'un et à l'autre le professeur Sultan a bien mis en avant la nécessité de décision politique à mettre sur place vous monsieur Lemenceau vous êtes sur le champ de l'action politique au niveau d'une collectivité locale ma question sera la suivante alors elle déborde peut-être largement mais par rapport à la place du citoyen qui lui est impacté au quotidien sans parfois beaucoup de moyens d'action avez-vous connaissance à ce jour de ce type d'actions qui sont développées dans d'autres secteurs je veux parler d'actions collectives qui pourraient je veux dire comment interpeller alors je ne parle pas des collectivités parce que je pense que les collectivités font beaucoup mais d'actions collectives à l'encontre par exemple d'État qui ne respecteraient absolument pas je veux dire les règles les plus élémentaires en matière environnementale c'est une question très politique mais je pense qu'elle a aussi toute sa comment dirais-je sa pertinence dans cet échange puisque je veux dire c'est bien le citoyen qui le premier subit les effets entre autres de ces perturbateurs enrocriniens alors l'un ou l'autre je vous laisse le soin de si vous me permettez monsieur le président comme c'est un aspect politique je vais faire une réponse mais très courte pour laisser la possibilité au professeur de répondre également moi je pense que le rôle le rôle des citoyens et la force des citoyens est énorme et il ne faut pas la sous-estimer je prendrais à titre d'exemple le label Nutri-Score je ne sais pas si vous savez vous le connaissez tous le label Nutri-Score qui permet à un consommateur de voir si le produit est de bonne qualité nutritionnelle en termes d'équilibre le gras le salé le sucré etc et bien il y avait des grands groupes de l'industrie alimentaire et je ne citerai pas les noms mais je peux vous dire que c'est des très gros qui étaient opposés à ce Nutri-Score ils étaient opposés et en fait maintenant quand vous allez faire vos courses vous vous rendez compte que le Nutri-Score il foisonne de partout pourquoi ? parce que finalement le consommateur quand il a le choix entre deux produits un qui a le Nutri-Score et l'autre qui n'a pas le Nutri-Score ils préfèrent le fait de choisir le Nutri-Score et donc du coup ça a nécessairement un impact finalement le type de produit qui est commercialisé parce que les produits ils sont là pour être commercialisés et s'ils ne sont pas achetés on voit bien que ça fait un flop et que donc du coup en retour l'industrie agroalimentaire est obligé de s'adapter à cette évolution de la demande des citoyens et à la prise de conscience citoyenne et au pouvoir citoyen consommateur sur l'acte d'achat et donc sur le type de produit proposé Merci beaucoup Professeur Sultan est-ce que vous voulez rebondir également sur mon dernier questionnement concernant une question éventuelle de Bien sûr il y a très longtemps il y a près de 20 ans moi j'avais suggéré aux consommateurs de devenir des consomacteurs et ça a été repris c'est amusant parce que c'est devenu maintenant un mot un peu galvaudé mais il n'en reste pas moins que en tant que simple citoyen je crois profondément à la démocratie participative je crois au pouvoir des citoyens au pouvoir des citoyens notamment au niveau de leur interface avec les hommes politiques malheureusement je parle d'abord des députés car ce sont eux qui vont prendre des décisions et certainement pas les maires et bien un exemple Montpellier est une des villes à l'interface de quatre types de pollution quatre types de pollution et bien tout le monde le sait les trois députés au moment du vote relatif à l'interdiction des néonicotinoïdes les trois députés de Montpellier se sont ont voté non à l'interdiction des néonicotinoïdes alors c'est à devenir quasiment schizophrène puisque ce sont ceux qui sont les plus informés qui ne nous défendent pas que faire et bien il faut créer des mouvements de pression il faut que les citoyens comme aux Etats-Unis où j'ai vécu pendant plusieurs années et bien les citoyens prennent un peu la responsabilité d'imposer non pas non pas leur souhait car souvent ils ne sont pas fondés mais peut-être leur revendication quand ces revendications sont sont soutenues par des données scientifiques le citoyen doit reprendre doit reprendre la place qui lui est assortie alors si l'on considère le taux d'absence aux votes nationaux et internationaux ma proposition n'est pas très 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 violente elle est simplement elle s'inscrit plus comme un vœu pieux comme une réalité politique car actuellement nous a depuis le 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 sont plus un repli sur soi qu'à une prise en compte de l'intérêt général et donc je vingt ans après le début de mon combat je reste interrogatif mais je poursuis mon combat à tous les niveaux car nous l'avons j'espère que le message est passé nous avons découvert que cette pollution silencieuse cette pollution sournoise dont on ne voit pas les effets immédiats et bien va toucher des milliers des millions on considère par exemple la pollution atmosphérique en Angleterre a tué l'an dernier 400 000 personnes ce qui est énorme énorme et donc on me dit que le cancer du pancréas à Montpellier le président du centre de cancérologie récemment m'a annoncé que la prévalence du cancer du pancréas dans notre région explosait or c'est un cancer hormonodépendant que d'autres cancers le cancer du sein la prévalence a augmenté également donc je crois que la dénoncer la situation sanitaire pourra un jour mobiliser les citoyens car encore une fois après 20 ans d'investissement je suis frappé par cette insoutenable légèreté des êtres et notamment de nos concitoyens écoutez je vous remercie infiniment pour ces mots qui peuvent parfaitement s'adapter à une conclusion nous avons débordé le temps imparti mais je pense qu'il était très intéressant que nous puissions échanger effectivement par rapport à cette si je peux me permettre une conclusion nous avons échangé à la fois sur des actions et je prends ce que nous a décrit monsieur Le Manceau je veux dire peuvent être menées au quotidien par une collectivité locale force est de constater qu'il reste beaucoup de prises de conscience à l'échelon national voire supranational et on pourrait je veux dire légitimement porter tout ce questionnement à l'échelon européen je vous ai entendu dire avec beaucoup de justesse également professeur Sultan que finalement ces perturbateurs endocriniens non seulement ils nous impactaient aujourd'hui mais surtout ils allaient impacter nos enfants et petits-enfants on va laisser un très grand passif et un lourd héritage à nos enfants et petits-enfants donc je pense que les générations futures aussi c'est sur elles moi en tout cas en guise de conclusion que je compte pour finalement pouvoir faire bouger les lignes parce qu'il est effectivement à mon sens inacceptable qu'avec les connaissances vous les avez bien mises en avant professeur Sultan on a des faits qui sont parfaitement vérifiés aujourd'hui nous ne sommes pas je veux dire sur des hypothèses mais bien sûr avérés donc je pense qu'il faut absolument que des générations alors nous-mêmes bien évidemment mais que des générations puissent s'emparer je veux dire de toute cette problématique et alors j'ai en 10 de conclusion mais un questionnement tout à fait pratico-pratique puisque votre votre intervention professeur Sultan par le biais du diaporama a excessivement intéressé tous nos participants et la question je me fais le relais de certains participants pour savoir si cette présentation pourrait être disponible auprès des participants de notre réunion de ce soir ? Réponse oui sans hésitation à condition qu'elle ne soit pas dupliquée d'accord car j'ai vu à plusieurs reprises à mon grand étonnement et je dirais avec une certaine fureur dans des congrès internationaux mes propres diats être utilisés par des collègues je dis bien des collègues je pense que les habitants de votre région ont une éthique différente de celle des professeurs de médecine alors écoutez en tout cas on va faire on va effectivement être sur ce ce pari là donc je vous en remercie infiniment moi je tiens donc à vous remercier monsieur Le Manceau à vous remercier professeur Sultan je pense qu'on devrait encore discourir beaucoup de merci monsieur Sultan parce que je veux dire le sujet visiblement je veux dire intéresse tout le monde et on voit bien que c'est une question centrale de santé publique actuelle mais c'est surtout l'avenir qui nous intéresse et l'avenir des enfants et petits-enfants donc encore une fois merci pour vos interventions pour votre pour votre conviction et je pense que vos éclairages votre votre action au quotidien auront pu aussi largement satisfaire tous nos intervenants donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée à toutes et à tous et à une prochaine réunion comme nous avons l'habitude d'en faire au niveau de la mutualité soyez-en remerciés merci beaucoup et je vous souhaite des félicitations puisque la mutualité française à Montpellier n'a pas jugé ce thème suffisamment mon délisateur c'est de l'humour monsieur le président à la recherche d'une intervente on homologue sur votre région donc avec le sourire nécessaire je lui en ferai part également non simplement je constate vérité en deçà des bien écoutez voilà soyez-en sincèrement remerciés et je vous souhaite à tous la meilleure des soirées possible merci infiniment merci à tous au revoir merci à tous merci à tous merci à tous à tous merci à tous